... Sur les 15 établissements scolaires que compte la commune de Moussindjou, 12 ont été visités par le député maire de cette localité, François Ndouna, et son équipe. Une visite effectuée pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire ce lundi 3 octobre 2022. ... Partout où la délégation est passée, le corps enseignant et les enseignés ont rependu présent malgré quelques difficultés évoquées, notamment l'absence de quelques enseignants et le manque de table banc, tel que nous l'indique l'administrateur maire de l'arrondissement en Boilly. Aujourd'hui, la République tout entière souffre d'un déficit sérieux du personnel enseignant. Heureusement que nous utilisons les enseignants bénévoles. En dehors de ce problème que les chefs d'établissement ont évoqué, ils ont également évoqué la situation de table banc. En tout cas, avec la présence massive des enfants dans l'école, il y a un sérieux déficit en table banc dans l'ensemble des établissements de notre commune. Bon, le député maire a pris acte. Petit à petit, il apportera tant soit peu les solutions qu'il faut pour qu'au moins les apprenants sur l'ensemble de la commune de Mosenzo apprennent quand même dans des conditions idéales. Dans la commune de Mosenzo, en tout cas, l'on peut dire que la rentrée des classes a été effective. Si vous avez constaté un peu au niveau du personnel, quelques absences, c'est simplement parce qu'il y a certains enseignants qui étaient appelés à Dolizy pour un séminaire de formation parce qu'il y a eu changement des programmes au niveau de l'éducation nationale. Mais sinon, tout le monde a répondu présent. Nous avons trouvé les élèves dans les salles de classe. Il y a même certaines classes qui ont commencé à dispenser les cours, notamment les classes de 3e, de Terminal et de SEM2. Signalons que sur 4 616 élèves attendus, 2 185 ont répondu présent, soit un pourcentage de 52,21% dans toute la commune de Mosenzo.